Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour participer à ce webinaire co-animé par 3DO et Vega dédié au nouvel arrêté du 31 juillet 2020 et on va parler avec Nicolas de la mise en place de l'autoséance et du diagnostic permanent, donc les modifications liées au nouvel arrêté et sa mise en place opérationnelle avec l'aspect métrologie. Alors pour ma part je suis Luc Hush, responsable des ventes de la société Vega Technique et Nicolas, je te laisse te présenter. Merci Luc, merci pour l'invitation à ce webinaire. Donc Nicolas Audino, chargé d'études chez 3DO, donc on est bureau d'études spécialisé dans le domaine de l'autosurveillance. Ok, donc pendant le webinaire vous aurez sûrement des questions qui vous viendront à l'esprit, que vous voudrez poser, donc en fin de webinaire vous aurez le temps de les poser via le chat et on y reprendra avec grand plaisir. Donc on va démarrer directement la présentation et je vais laisser la parole à Nicolas. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc l'arrêté du 31 juillet 2020. Donc si vous êtes là aujourd'hui, merci pour votre participation. Je pense que vous êtes tous au courant de l'arrêté du 21 juillet 2015 et de ce contenu. Si on devait le synthétiser, donc il y avait deux aspects principaux dans l'arrêté du 21 juillet 2015. C'est l'aspect surveillance des rejets au niveau des points de déversement et l'aspect diagnostic permanent. Si on regarde le premier aspect, donc dans le nouvel arrêté, on a mis à jour, donc il a été modifié, les articles 17 à 20 concernant la surveillance des systèmes d'assainissement. Donc la base reste la même. Donc l'objectif, c'est de quantifier les volumes déversés. L'objectif varie en fonction de la typologie des points. Si c'est des points A1, des points A2, en fonction de leur taille, en nombre d'équivalents habitants, s'ils sont supérieurs ou inférieurs à 10 000 équivalents habitants. Et en fonction du type de réseau, si on est sur un réseau unitaire ou séparatif. Initialement, on avait un commentaire technique qui décrivait ce qu'était une mesure, ce qu'était une estimation, en fonction de ce qui était demandé, et les différents critères de conformité par rapport à l'autosurveillance. Aujourd'hui, une partie de ce qui était présenté dans le commentaire technique a été intégré directement dans l'arrêté. Donc vous avez toujours les mêmes obligations en termes de surveillance, de mesure ou d'estimation des temps de déversement et des volumes déversés. Et aujourd'hui, s'ajoutent des notions de conformité. Donc vous évaluez le débit déversé sur l'année, sur votre système d'assainissement. Est-ce que vous êtes conforme ou non ? Donc trois critères de conformité ont été explicités dans le nouvel arrêté. Le premier, c'est donc, il faut respecter l'un de ces trois critères. Donc le premier critère, c'est de déverser moins de 5% du volume produit par un système d'assainissement pour être conforme. Deuxième critère, c'est de déverser moins de 5% du flux produit par l'agglomération. Et le dernier critère, c'est de déverser moins de 20 jours par an, par ouvrage. Et à chaque fois, ces données sont analysées sur une main quinquennale, sur 50 données. Voilà ce qui a changé au niveau de la surveillance des rejets. Donc rien de nouveau, plutôt l'intégration du commentaire technique que je vous invite à lire en plus de l'arrêté du 31 juillet. Par rapport au nouvel arrêté, on a vu le volet surveillance des rejets. Et un deuxième volet, c'est le diagnostic permanent. Alors, il a déjà bien été défini dans le premier arrêté. Donc c'est quoi le diagnostic permanent ? C'est le fait de connaître son réseau, de le suivre en temps réel, de résoudre des dysfonctionnements en direct. C'est le fait d'anticiper des investissements et de suivre leur impact. Et de façon globale, c'est d'exploiter son système d'assainissement avec une vision d'amélioration continue. Donc ça, c'est des choses qui n'ont pas changé, qui étaient déjà définies dans le premier arrêté. Et qui ont été transcrits par l'ASTE de façon opérationnelle dans des fiches de mise en œuvre du diagnostic permanent que je vous invite aussi à télécharger et à lire. La nouveauté par rapport au diagnostic permanent, c'est les seuils d'imposition de mise en œuvre du diagnostic permanent. Les systèmes d'assainissement supérieurs à 10 000 équivalents d'habitants ont l'obligation de mettre en place le diagnostic permanent. C'était déjà le cas avec l'ancienne arrêtée. Et aujourd'hui, les systèmes d'assainissement entre 2 000 et 10 000 équivalents d'habitants sont également obligés de mettre en place le diagnostic permanent. Les seuils ont été modifiés dans ce nouvel arrêté, ainsi que les délais de mise en œuvre. Donc, pour les systèmes de plus de 10 000 équivalents d'habitants, le diagnostic permanent doit être mis en œuvre d'ici le 31 décembre 2020, donc d'ici la fin d'année. Alors que pour les systèmes d'assainissement entre 2 000 et 10 000 équivalents d'habitants, le diagnostic permanent doit être mis en place d'ici le 31 décembre 2024, ce qui laisse un peu plus de temps. Donc, voilà pour la partie réglementaire, les modifications du précédent arrêté vis-à-vis du nouveau, celui du 31 juillet 2020. Là, on va parler plutôt de la partie opérationnelle, de l'aspect métrologie, aussi bien sur l'autosurance que sur le diagnostic permanent. C'est la parole du coup à Luc. Ok, merci Nicolas. Donc, on a effectivement, pour mettre en place un diagnostic, il y a différentes empreintes qui se posent à nous. Déjà, au départ, les réseaux d'assainissement sont prévus pour faire transiter un fluide, mais pas pour être mesurés en hauteur ni en débit. Donc, on se retrouve dans des configurations très, très diverses. Et des fois, établir une loi empirique hauteur-débit n'est pas toujours simple. Donc, on verra comment la modélisation peut nous aider ici. Et puis, ce n'est pas parce qu'on a établi une loi que c'est aussi simple d'installer le capteur de mesure. Il y a des fois où ce n'est pas toujours évident de trouver le bon point d'installation. Donc, comme par exemple sur cette vue, on voit le même ouvrage à gauche avec un écoulement assez laminaire, assez stable, une lame déversante sur la partie gauche. Et on peut se dire, c'est simple, j'établis ma loi empirique hauteur-débit, je mets mon capteur en amont de la lame et tout se passera bien. Si on regarde la photo de droite, lorsqu'il y a un écoulement un peu fort, finalement, l'écoulement est totalement perturbé. On va asperger ou on va avoir un jet directement en dessous du capteur. Si je mets un capteur type radar, par exemple, ou un ultrason, je vais avoir une perturbation finalement de la mesure et ne pas pouvoir interpréter ma loi hauteur-débit. Donc, il convient de faire des adaptations dans certains cas pour rendre cette mesure possible et choisir le bon point d'implantation du capteur. Donc, on va voir directement maintenant deux cas d'application où on a dû travailler sur la modélisation et sur l'implantation du capteur. Donc, je vais rendre la main à Nicolas et lui laisser expliquer la suite. Donc là, on a vu l'aspect réglementaire, les obligations. Et là, l'objectif, c'est de vous présenter quelques cas concrets et de mettre en évidence les différentes étapes lorsque vous devez instrumenter des points de mesure dans le cadre d'autoséance ou du diagnostic permanent. Donc, l'objectif, c'est déjà de connaître les points de mesure instrumentés. Ensuite, faire une étude hydraulique en interne ou en externe pour définir la complexité des ouvrages, vos objectifs et l'instrumentation à mettre en place pour ensuite réaliser les travaux d'instrumentation. Donc là, on a un cas concret. On est sur un déversoir d'orage qui était inférieur à 10 000 équipements d'habitants mais supérieur à 2 000 avec une obligation réglementaire donc d'estimation des volumes déversés et d'une mesure de temps de déversement. Vis-à-vis de cet ouvrage, déjà avec les éléments, donc les photos, les éléments géométriques qu'on a pu nous transmettre, on voit que l'ouvrage est quand même relativement complexe. On a deux arrivées, donc un diamètre 1 250 en haut, un diamètre 1 000 en bas à gauche, avec des pentes fortes. Au fait d'avoir deux arrivées, ça joue de la complexité parce que la réperception du débit n'est pas forcément la même en fonction du temps. Une corrige conservée diamètre 1 000 vers la station de traitement des eaux usées et une crête de déversement. On voit en bas de la crête, là, l'écoulement est torrentiel, forte vitesse, peu de hauteur d'eau et on anticipe déjà de fortes perturbations. Et à droite, vous avez un schéma de cette configuration avec la conduite de déversement en rouge, un nouveau vide, avec un risque d'influence avale. Dans cette configuration-là, on a eu une obligation d'estimation, mais dans l'objectif d'amélioration continue du réseau et de diagnostic permanent, on a voulu aller plus loin avec la collectivité et avec l'agence de l'eau. Potentiellement, aujourd'hui, on observe que cet ouvrage déverse beaucoup. Donc, potentiellement, si on surestime les volumes déversés par cet ouvrage, on risque d'impacter la conformité autosurveillance. Et d'autre part, s'il déverse beaucoup et qu'il impacte votre conformité, potentiellement, vous allez devoir créer des aménagements pour du stockage en réseau, créer des bassins pour réduire les déversements qui auront un coût. Et si vous surestimez les volumes déversés, vous risquez de surestimer les travaux associés. Donc là, on a fait le choix collectivement de mettre en place une mobilisation 3A, donc plutôt réaliser une mesure sur ce type d'ouvrage parce qu'il y a un fort en jeu. C'est une chose qu'on n'aurait pas forcément faite si l'enjeu était moindre. Sachant qu'il y avait une mesure actuelle hauteur vitesse dans la conduite de rejet ovoïde. Et la difficulté ici, c'est qu'on a une influence avale du milieu naturel qui engendre des vitesses faibles et donc une forte incertitude sur le débit déversé parce que le capteur n'est pas capable de mesurer précisément des faibles vitesses. Donc, nous, l'objectif 3DO, c'est de visiter l'ouvrage, relever la géométrie et d'analyser la complexité. Donc, on a plein de formules hydrauliques pour caractériser cette complexité. On a essayé de synthétiser plutôt avec des images. Donc là, on a des images du déverseur d'orage en train de déverser. Donc, on voit typiquement qu'il y a des vitesses importantes, beaucoup de perturbations. Donc, plus ou moins de perturbations en fonction de ce qui pilote l'écoulement. On voit quand c'est l'amont qui pilote avec une forte vitesse, on a pas mal de remous mélange au R. Alors que quand c'est l'aval qui pilote, on a plutôt un plan d'eau bien tranquillisé. C'est l'image là et la dernière image. Donc, ça, nous, on l'anticipe, pas forcément en mettant des photos ou vidéos à chaque fois, mais avec une étude hydraulique en amont en regardant les pentes. On a eu une pente faible à l'amont, faible vitesse. On a un plan d'eau plutôt bien tranquillisé. Ici, donc, c'est pas le cas. Donc, on avait anticipé qu'il y aurait des perturbations. Et en plus de ce fonctionnement, donc en amont du seuil assez perturbé, on a un clapet avec un risque d'influence aval du milieu naturel et de remontée de l'eau dans l'ouvrage. Donc, un risque d'avoir un plan d'eau entre l'amont et l'aval du seuil et de surestimer les volumes déversés. Parce qu'en fait, la lame déversante que vous pouvez mesurer n'est pas due à un déversement, mais à l'influence aval. Donc là, on a fait cette étude de complexité pour identifier les points qui posent problème, pour réfléchir à l'instrumentation et adapter l'étude hydraulique aux enjeux. Donc là, l'enjeu était fort. Donc, c'est plutôt orienté vers une immunisation 3D. Pour un enjeu moindre, dans le cas d'une estimation, on va être plutôt sur une immunisation 0D ou 1D, où on adapte des lois empiriques ou des retours d'expérience en immunisation 3D aux cas étudiés. Donc là, concrètement, au niveau des résultats de l'étude, donc là, on a une vue des résultats 3D. Donc, on a repris la géométrie, on a simulé différents débits. L'avantage de la caméra qui était en réseau, c'est qu'on voit des débits courants de déversement. Et vis-à-vis de la 3D, c'est qu'on peut tester une gamme qu'on maîtrise. On va pouvoir tester une gamme de débits qui va de la pluie mensuelle jusqu'à la pluie dix ans et analyser le comportement du réseau. Donc, on est libre de tester les débits qu'on souhaite. Et les informations qui nous sont données, c'est le débit déversé et l'évolution de la hauteur d'eau. Donc, l'objectif, c'est de choisir un secteur où la hauteur d'eau est bien tranquillisée dans l'ouvrage pour en faire l'instrumentation et calibrer la relation hauteur-débit associée. Donc, suite à l'étude 3D qui permet de voir le fonctionnement de l'ouvrage et de calibrer une relation hauteur-débit, on va donc définir la position des capteurs et les relations hauteur-débit associées. Concrètement, sur cet ouvrage, on est sur une mesure de hauteur d'eau à l'amont de la crête, mais plutôt en retrait pour être à l'écart des perturbations qui sont observées en amont du seuil, et une mesure avale pour prendre en compte l'influence avale. La particularité ici, c'est que comme il y a une forte influence avale et que c'est un point stratégique, l'ouvrage est souvent mis en charge et avec une mesure hors d'eau, on ne peut pas mesurer toute la gamme de débit. Donc, c'est une mesure pizométrique qui a été retenue. Cependant, ça peut poser des problèmes en termes de contrôle, parce que l'ouvrage était difficile d'accès. Il fallait du coup intervenir souvent et descendre dans l'ouvrage pour la vérification. Donc, ce qui a été retenu avec les différents interlocuteurs sur le projet, c'est la mise en place de deux capteurs en redondance, une mesure hors d'eau, une mesure immergée. On compare la hauteur d'eau de ces deux capteurs et on intervient pour réaliser le contrôle. On verra ensuite avec Luc spécifiquement quand on observe un écart significatif entre ces deux mesures de hauteur. Le zéro des capteurs est fait par rapport au seuil de déversement. Pour mesurer la lame déversante en amont et le seuil d'influence avale sur la partie avale. Pour prendre en compte les différents scénarios hydrauliques de fonctionnement. Sur le schéma, vu du haut, vous avez le seuil qui est dénoyé. On a une première loi, on n'a pas d'influence avale, H2 est inférieure à la hauteur de seuil. Par contre, on a une lame déversante en amont, on va mesurer un débit déversé. Pour le deuxième cas, avec influence avale, on va quantifier cette influence avale grâce à la mesure H2 lorsqu'elle est supérieure au seuil et on va la prendre en compte dans le calcul du débit. On va corriger la première loi en prenant en compte cette influence avale afin de ne pas surestimer le débit quand le seuil est noyé. Et si le seuil est complètement en charge avec un plan d'eau entre l'amont et l'aval, le débit considéré sera nul et il n'y aura pas de surestimation du débit. Pour la partie études hydrauliques, notre objectif, c'est d'identifier la complexité de l'ouvrage et de préconiser l'instrumentation et les relations hauteurs débit à mettre en œuvre dans le cadre de l'instrumentation. Je vais laisser la main à Luc. Merci. Je vais juste basculer sur la démonstration directement. On va parler de la partie capteur et de la partie mesure hydrostatique qui permet de mesurer sur toute la hauteur du collecteur. Il y a différents types de capteurs. Je vais vous parler de notre capteur, le VegaWell, qui a une caractéristique particulière. C'est qu'il va utiliser une cellule de mesure en céramique qui est extrêmement résistante à l'abrasion et aux éventuels chocs des entraînements de produits qu'on peut avoir dans le collecteur. L'intérêt de la céramique, c'est de résister effectivement aux petits chocs qu'on peut recevoir sur le capteur. Si je regarde en zoomant ici, vous avez ici la valeur de mesure qui s'affiche en millimètres. Lorsque le capteur est membrane vers le bas, on affiche bien mes 0 mm de colonne d'eau. Lorsque j'appuie sur ma membrane, je vais influencer directement et mesurer ma colonne hydrostatique. Comment ça se passe directement ? Lorsque le capteur est immergé, je le descends petit à petit dans mon réservoir et je mesure bien ma hauteur d'eau. Je vais aller plus loin parce qu'on est joueur chez Vega et on va le mettre dans des conditions un peu difficiles, un peu extrêmes. Je le frotte contre les petits cailloux. Forcément, ça ne lui fait pas du bien. Je ne reflète pas vraiment la bonne mesure de niveau. Mais si je ressors petit à petit mon capteur de l'eau, je vais l'essuyer, je retrouve bien ma valeur de mesure. J'ai ma chiffre net qui ne veut pas venir. Je trouve bien mon 0. Malgré le frottement que j'ai pu engendrer sur le capteur, mon capteur reste vivant et opérationnel pour continuer à faire ces mesures. C'est l'intérêt effectif de la membrane en céramique qui est extrêmement résistante à l'abrasion. Et le capteur hydrostatique permet effectivement de mesurer sur toute la hauteur du connecteur. En termes de récapitulatif, si ça veut bien passer, récapitulatif des avantages et des limites d'utilisation. Parce que là, je vous ai présenté quelques avantages, mais il y a quand même des limites d'utilisation sur le capteur. Donc, le capteur hydrostatique, son avantage, c'est de mesurer sur toute la hauteur. C'est l'utilisation de la cellule céramique qui permet une grande résistance à l'abrasion et au choc qu'on peut éventuellement avoir. On préconise quand même, c'est un instrument de mesure, de l'installer dans un tube protecteur en laissant dépasser la membrane pour éviter de détériorer le câble, parce qu'il y a quand même un câble qui le maintient. Donc, un tube de protection, on laisse dépasser la membrane et on évite d'immerger la membrane jusqu'au fond. C'est-à-dire, on le maintient un petit peu au-dessus du fond. Parce que si on est dans un endroit où il y a un peu des risques de stagnation, on peut avoir des dépôts. Et si ces dépôts se forment autour du capteur, on peut atténuer la pression hydrostatique mesurée par le capteur et donc engendrer une légère imprécision de mesure. Donc, voilà les limites et les précautions à respecter lorsque j'installe un capteur hydrostatique. Donc, Nicolas vous a parlé des difficultés de test du capteur. Effectivement, comment on teste un capteur hydrostatique ? Le meilleur moyen, c'est d'utiliser en fait un récipient gradué. Donc là, on a collé tout simplement un mètre et comparé la sortie analogique du capteur, le 4-20 milliers, avec le mètre qui est collé en parallèle de l'immersion du capteur. Donc ça, ça nous permet de vérifier très simplement. Ce n'est pas toujours évident de réaliser ceci sur site. On a une alternative, on a un embout qui peut directement se monter sur le corps du capteur et créer une étanchéité. Avec une pompe de pression, on va pouvoir engendrer une pression sur la membrane du capteur et vérifier qu'il n'y a pas de dérive dans le temps du capteur. On conseille aussi de nettoyer la membrane régulièrement. Donc c'est particulièrement possible en céramique, c'est particulièrement déconseillé en métallique parce que si vous touchez une membrane métallique, vous allez la détériorer. Il y a aussi une subtilité sur les membranes céramiques parce qu'on ne va pas travailler sur l'élasticité de matériaux. On engendre une contrainte, donc il n'y a pas vraiment de déformation. Donc il y a une très grande stabilité dans le temps de la cellule de mesure en comparaison d'une membrane métallique qui va jouer sur son élasticité. Et puis au bout d'un moment, l'élasticité n'est plus celle d'à l'origine. On a une certaine réémanence et elle va disparaître petit à petit. Et donc on va observer des dérives sur des membranes métalliques qu'on n'observe pas sur du céramique. Je finis ma présentation, je passe la main à Nicolas qui va nous parler d'un autre cas de figure. Un deuxième cas concret que vous avez probablement déjà observé, c'est l'instrumentation de trop-pleins de déversement. Donc les trop-pleins, c'est une conduite dans un mur qui permet de déverser. Donc elle va être soit au niveau d'un poste de pompage, en cas d'arrêt des pompes, pour pouvoir déverser, soit dans un regard du réseau. Donc généralement, la conduite de déversement se situe assez en hauteur, vis-à-vis du réseau unitaire qu'on voit en bas avec deux arrivées et un départ. Donc là, l'avantage d'être assez haut, on a un écoulement qui est bien tranquillisé en amont, propice à une mesure de hauteur d'eau. Et on va, grâce au diamètre de la conduite de déversement et à sa pente, pouvoir calibrer une relation hauteur-débit entre la hauteur-mesure à l'amont et le débit déversé. Alors pour calibrer cette mesure hauteur-débit, on s'appuie sur la méthode COACH, qui est un programme de recherche qui a permis de tester en 3D, donc monisé en 3D, différentes configurations de trop-pleins de déversement. On a testé différentes pentes, différents diamètres. Ça a été réalisé par le laboratoire NGSI Cube de Strasbourg, pour calibrer des relations hauteur-débit propres au diamètre et à la pente des conduites. Pour appliquer cette méthode, il y a différentes conditions d'application à respecter. Donc la première, avoir un écoulement très bien tranquillisé en amont, donc un beau plan d'eau, comme on le voit ici. Pour avoir ça, il faut avoir généralement une conduite de trop-plein qui est assez haute. Si elle est basse par rapport aux autres arrivées, il risque d'avoir des perturbations. Ensuite, il ne faut pas avoir de débord au niveau de la conduite de trop-plein. Donc là, il faut vraiment que la conduite de trop-plein épouse la forme du regard ou du poste, et pas qu'il y ait de débord de 10-15 cm, parce que les conditions hydrauliques ne seront plus les mêmes au niveau de l'engouffrement, donc ça va impacter la loi. Tout comme l'angle de la conduite. Si l'angle de la conduite est bien perpendiculaire aux parois de l'ouvrage, on peut appliquer la méthode COACH. Par contre, s'il y a un angle qui est significatif, on ne va plus être dans les mêmes conditions hydrauliques de fonctionnement, et là, la loi ne va plus s'appliquer. Et dernier point important, comme tout à l'heure, la prise en compte de l'influence avale. Si vous avez un clapet, un milieu naturel haut qui peut remonter jusqu'à la conduite de rejet. Donc ça, nous, dans notre cas de figure, c'était propice à l'utilisation de cette loi, donc on l'a appliquée directement, sachant que là, on était sur un point entre 2 000 et 10 000 équivalents habitants, avec une obligation de mesure du temps de déversement et une obligation d'estimation du débit. Donc il n'y avait rien qui était contraint par rapport à la méthode à mettre en place pour évaluer le débit, mais le choix était fait de prendre cette méthode-là, celle qui paraissait la plus fiable vis-à-vis de l'utilisation des données futures dans le cas du diagnostic permanent et des rapports autosurveillance. Si on ne se trouve pas dans ce cas de figure classique de respect de la méthode COACH, la loi issue de la méthode n'est pas forcément à côté de la réalité. En fait, on a trouvé des cas de figure, par exemple, on avait un débord. Donc si vous avez la possibilité de faire des travaux et couper la conduite pour être conforme à la méthode COACH, le problème est supprimé, donc vous pouvez l'appliquer. Par contre, si vous n'avez pas la possibilité de faire des travaux, qu'il y ait un débord au niveau de la conduite, vous avez des barres de guidage qui sont vraiment proches du trop-plein ou une échelle, ou des chutes à proximité, sources de perturbations, vous avez un risque d'avoir un écart entre la loi COACH et la loi réelle dans l'ouvrage. Donc, considérant que la méthode COACH n'est pas applicable sur certains points, on a réalisé des modélisations 3D spécifiques de ces ouvrages pour calibrer les relations hauteurs débit. Et les résultats qu'on a obtenus, on les a valorisés dans une publication scientifique. Dans TSM, on a fait un article en comparant les résultats issus de la modélisation 3D pour des ouvrages non conformes à la méthode COACH avec l'application de la méthode COACH. Dans l'objectif de vous donner une idée de l'incertitude sur l'évaluation du débit, dans les cas de figure où vous utilisez la méthode COACH, une loi de trop-plein classique pour des cas qui ne sont pas forcément conformes. Ce qui permet d'accepter ou non ce choix lorsque les écarts ne sont pas significatifs ou lorsque vous n'êtes pas soumis à l'estimation du débit. Vous avez aussi à consulter cet article-là pour avoir une vision de l'impact, par exemple d'un angle, d'un débord sur l'évaluation du débit déversé. Et lorsque l'impact est significatif, c'est que dans le cadre d'une mesure du débit déversé, on préconise une calibration 3D de l'engouffrement. Mais de nombreux points peuvent être en tout cas instrumentés grâce à la méthode COACH. Et ce qui est important, c'est de prendre du recul par rapport à l'incertitude et la fiabilité de vos données de débit. Concrètement, on va mettre en place une mesure de hauteur à l'amont de l'engouffrement pour mesurer une lame déversante par rapport au fil d'eau de la conduite de rejet et évaluer grâce à la loi hauteur débit, le débit déversé. Il y a un cas particulier à prendre en compte, c'est dans le cas d'une influence avale, afin de ne pas surestimer le débit déversé, même pour une estimation, c'est que nous, on a tendance à préconiser la mise en place d'un second capteur. Si on constate des hauteurs d'eau importantes, un clapet qui peut se bloquer, un fossé qui a du mal à évacuer les déchets ou encore une grille qui est souvent obstruée, on préconise de mettre en place un second capteur sur la conduite de rejet. Comme tout à l'heure, pour prendre en compte l'influence avale. Si jamais vous avez un plan d'eau du fait de l'influence avale, vous prenez ça en compte dans la loi. Comme il n'y a pas de différence de hauteur entre l'amont et l'aval, le débit considéré est nul. S'il y a un écart, on va prendre en compte cet écart pour minimiser le débit déversé pour le pro-rata de l'influence avale. On calme le zéro des capteurs par rapport au fil d'eau du trop-plein, comme ce qu'on voit ici. On est en place de deux capteurs de hauteur. On a une loi de déversement. S'il n'y avait pas d'influence avale, on est sur des lois sans influence avale, avec une seule mesure de hauteur d'eau à l'amont H, avec une première loi entre 0 et 30 cm. On a cette première loi, parce qu'elle correspond à un fonctionnement hydraulique dénoyé de l'orifice. Et ensuite, au-delà de 30 cm, jusqu'à 1,20 m, puisqu'elle est mise en charge de l'ouvrage, on a une loi où l'orifice est complètement en charge. On n'est plus sur le même fonctionnement hydraulique. On va avoir une seconde loi de déversement. Et vis-à-vis de ces deux lois, nous, on vous donne une gamme d'incertitudes associées au débit, pour que vous ayez une idée sur le volume déversé à l'année, sur quelle gamme d'incertitudes vous êtes. Donc, voilà pour la partie, bon, plutôt études hydrauliques. Et Luc, vous présentez la partie, plutôt technologie, de mesure radar. Merci. Donc, effectivement, on va parler de la partie mesure, et plus particulièrement de la partie mesure par radar, ou par ondes électromagnétiques. On a souvent installé dans les réseaux d'assainissement des capteurs ultrasons. Il y a une dizaine d'années, Vega a introduit les premiers radars dédiés au domaine de l'eau, et on les a fait évoluer de manière très importante en 2020, et on a développé des nouvelles technologies ultra-compactes, qui ressemblent un peu aux ultrasons, et qui fonctionnent sous un principe totalement différent. En fait, on va avoir une émission haute fréquence, une émission électromagnétique, qui va être diffusée par un cône d'émission, dans une antenne totalement encapsulée, et qui va permettre de mesurer le niveau de l'effluent. Alors, quelle est la grande différence entre le radar et l'ultrason ? L'ultrason, c'est des ondes mécaniques qui utilisent des molécules d'air pour se propager, et le radar, c'est une onde électromagnétique qui n'a pas besoin de support pour se propager. Pourquoi on mettait de l'ultrason avant ? Tout simplement par le fait d'une consommation énergétique qui était plus faible que les ondes électromagnétiques, et le temps de chauffe du capteur qui était relativement faible. En 2020, le capteur que Vega a développé, qui travaillait avec 80 GHz, amène un temps de chauffe beaucoup plus réduit que par le passé, qui était de 50 secondes, on est passé à 10 secondes, et qui apporte des performances supplémentaires en comparaison de l'ultrason. Donc là, on vous a fait une petite manip pour vous montrer l'intérêt du capteur radar. Donc, il est placé sur un petit support, et il mesure directement dans mon verre d'eau. Donc, vous pouvez déjà constater que, en fait, l'appareil a un angle d'émission relativement réduit, puisqu'il est capable de mesurer dans un verre d'eau. Alors, quand on est dans un réseau d'assistement, il y a beaucoup de condensation, beaucoup d'humidité, et ça peut recouvrir totalement le capteur. Donc, je l'arrose un petit peu, beaucoup. Donc, on voit que le capteur, comme Nicolas, ne craigne pas trop l'humidité. Donc, le capteur fonctionne malgré les gouttes d'eau, et Nicolas, il continue à fonctionner aussi malgré les gouttes d'eau. Donc, c'est l'intérêt de l'onde électromagnétique, donc pas d'influence par la condensation. Et quand je suis dans un collecteur d'assistement, il peut y avoir des lingettes. Alors, c'est déconseillé de jeter ces lingettes, mais il y a des lingettes du plastique qui peuvent s'envoler et qui peuvent se coller sur le capteur. Donc, si vous bien restez collés. Et donc, vous voyez, malgré la présence de ma lingette sur le capteur, j'arrive quand même à continuer à mesurer. Et donc, je vais faire monter mon niveau. Donc, on voit bien que le capteur suit le niveau très simplement. Alors, comme je suis joueur et que c'est un autre avantage de l'onde électromagnétique et notamment du capteur Vegapulse ici, c'est que je peux mesurer jusqu'à immerger totalement le capteur. En fait, il n'y a pas de place morte sur un capteur radar. Donc, je suis capable de mesurer aujourd'hui avec un radar sur la pleine échelle de mesure comme avec un capteur hydrostatique. Ce n'était pas encore le cas par le passé. C'est la technologie 80 GHz embarquée dans le capteur qui nous permet de mesurer jusqu'à la membrane du capteur. Donc, on voit les performances du matériel en comparaison de ce qui existait jusqu'à présent. Donc, une polyvalence du système de mesure. Alors maintenant, je vais revenir pour faire un petit récapitulatif comme j'ai fait tout à l'heure avec le capteur hydrostatique. Si la diapo veut bien passer. Merci. Donc, quels sont les avantages et les limites d'utilisation du radar ? Donc, aujourd'hui, les avantages, c'est que je peux mesurer sur toute la hauteur de mesure. C'est une technologie indépendante des conditions de mesure et de la nature du fluide puisqu'on n'a pas besoin de support et des molécules d'air pour se propager. On verra l'intérêt ultérieurement, par exemple, avec les présences de gaz comme l'H2S. La limite, ça va être lorsque je vais avoir de la mousse à la surface du liquide. Donc, si j'ai beaucoup de mousse au-delà de 10 cm, on peut engendrer une imprécision de mesure ou une limite de fonctionnement. Et précaution, c'est l'implanter hors du flux du produit. Effectivement, si on a un flux de produit qui passe directement en dessous, un remplissage, par exemple, d'un poste de relevage qui passe directement en dessous du capteur, il va falloir trouver un autre emplacement ou changer de principe de mesure. En termes de contrôle et d'entretien, donc, si on veut faire le parallèle à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec le capteur hydrostatique, on a aussi une procédure de contrôle qui existe. Alors, on a fait un petit document récapitulatif de ce qu'il faut faire si on veut contrôler la qualité de la mesure, la distance de mesure du capteur. Et on va préconiser d'utiliser, comme vous voyez sur la photo de droite, une cible métallique. Alors, pourquoi une cible métallique ? C'est important qu'elle soit en métal, parce que le métal va refléter les ondes électromagnétiques, alors que si la cible était en plastique ou en polystyrène, on ne la verrait pas, on mesurerait au travers. Ça donne des avantages dans certains cas d'application. Je suis, par exemple, dans une cuve de chloroéphérique et que je veux mesurer le niveau à l'intérieur de cette cuve, je ne suis pas obligé de la percer, puisque le capteur peut mesurer au travers du toit. Mais ce n'est pas le propos. Donc, on suit ce document protocole de test, bien que, et ça c'est très important de noter, un radar ne dérive pas. Vous mesurez ou vous ne mesurez pas. Cependant, on a associé à ce capteur une procédure de test directement dans notre matériel. Donc, le capteur communique en Bluetooth, donc je peux aller vérifier sa valeur de mesure avec un smartphone, tout simplement, ou je peux aussi utiliser un PC avec une communication Bluetooth. Et là, j'ai une fonctionnalité que je peux utiliser, qui est le test de fonctionnement du capteur. Alors, le test de fonctionnement, c'est tout simplement parce que nos capteurs répondent à une norme industrielle qui s'appelle la NE107. Et en fait, on auto-surveille en permanence le fonctionnement du matériel. Donc, lorsqu'on démarre ce test, avec notre PC, on va tester un certain nombre de points. On va vérifier la logique séquentielle du programme. On va vérifier les signaux d'état. Je suis en bon fonctionnement, je suis hors plage de mesure, je suis hors spécifications techniques. Par exemple, ça s'est surveillé par une sonde de température à l'intérieur du capteur. Donc, cette sonde de température, elle sert uniquement à surveiller qu'on est dans la bonne plage de travail du capteur, de moins 40 à plus 80 degrés. Et si vous dépassez dans un sens ou dans un autre, il y a un mouchard qui dit qu'il s'est passé quelque chose de particulier sur le capteur. Et enfin, on vérifie la fréquence d'émission du capteur. On travaille bien à 80 GHz, il n'y a pas eu de dérive, on ne peut pas appeler ça de dérive, mais de dysfonctionnement du système d'émission HF. Donc, à l'issue de ce test, vous avez un rapport de test qui est émis, que vous pouvez sauvegarder en format informatique ou imprimé pour ajouter à votre dossier si vous avez une obligation d'impression du rapport de test. Pour compléter notre présentation aujourd'hui, je vous ai préparé une synthèse comparative à radar piezo. Donc, dans quel cas on va plutôt utiliser un radar, dans quel cas on va plutôt utiliser un piezo et quelles sont les limites de chacun. Donc, est-ce que j'utilise plutôt le capteur hydrostatique piezo à gauche ou le radar à droite ? Donc, voilà deux petits tableaux. Donc, un tableau qui est plutôt une indéposition du capteur par rapport à l'environnement de mesure. Est-ce que j'ai de la température ? Est-ce que j'ai du vent, du gel, des vapeurs de gaz ? Et quelles sont les limites de chaque système ? Donc, le radar, finalement, convient dans quasiment tous les cas d'application. Donc, l'H2S ne va pas du tout influencer, par exemple, l'onde électromagnétique, alors que, par exemple, un ultrason, lui, va avoir son temps de parcours perturbé et on va réduire la vitesse de propagation. C'est pareil, s'il y a des variations de température, l'ultrason peut être perturbé, alors que ce n'est pas le cas du radar. Si j'ai des dépôts, donc, sur la membrane du capteur, effectivement, quand je suis en capteur piezo, il vaut mieux, à ce moment-là, soit prévoir des opérations de nettoyage, soit utilisé, le radar. En cas de gel, donc, plutôt sur un canal Venturi où j'ai un faible écoulement et que j'ai un risque de geler autour de la membrane du capteur, on va éviter l'utilisation du piezo parce que, en fait, tout simplement, l'eau en gelant va s'expanser et va risquer d'engendrer une très forte surpression et casser la membrane du capteur. En termes de fluides, si le fluide est propre, mais ce n'est pas le cas des réseaux d'assainissement, enfin, jusqu'à preuve du contraire, donc, les deux conviennent bien que soit chargé ou qu'il y ait de la graisse en surface, le capteur hydrostatique et le radar fonctionneront parfaitement. En cas de colmatage, on va éviter l'utilisation du piezo. En cas de mousse, c'est plutôt le radar qui ne va pas être souhaitable. Et puis, si l'effluent est agressif parce que je suis derrière des industriels et que l'effluent n'est pas totalement neutralisé, ça arrive. On va éviter plutôt une mesure hydrostatique qui est avec un capteur en inox parce que l'inox peut être corrodé. On a déjà vu ça. On va plutôt utiliser le capteur en matière synthétique et sans contact avec le radar. Donc, voilà pour le récapitulatif. On arrive quasiment à l'issue de ce webinaire. Donc, on va commencer à répondre à vos questions. Cependant, pour en savoir plus, vous avez déjà un moyen. Sur le site Vega, on a un mini-site dédié au domaine de l'eau et de l'assainissement. On a fait une modélisation 3D des différentes applications à partir de la collecte de l'effluent jusqu'au rejet dans le milieu naturel en passant par la station de traitement. Donc, chaque point jaune spécifie une application particulière. Donc, en cliquant sur ce point, on met en avant l'application et la solution préconisée par Vega pour mesurer le niveau, la pression dans le collecteur, par exemple, dans le digesteur ou dans une guffe de chlorophyrique ou en sortie de station. Et côté 3DO, je laisse Nicolas de la même manière pour retrouver sur notre site Internet différents cas d'études sur différents ouvrages, des trop-pleins, des déversoirs avec plusieurs méthodes pour en faire l'étude, ainsi que la documentation sur laquelle on s'appuie, notamment scientifique par rapport à différents ouvrages et différentes solutions, missions qu'on va mettre en œuvre. Ça peut être fiabiliser, évaluer la fiabilité de données sur des autosurveillances de points existants, soit créer des nouveaux points, soit fiabiliser des points existants qui posent problème ou encore réduire les déversements au niveau des différents ouvrages pour atteindre la conformité d'autosurveillance. Donc, vous retrouvez nos coordonnées ici et maintenant, on va passer directement aux questions-réponses. Donc, je vais changer la vue pour repasser en grand écran et on va aller lire les questions que notre chère collègue Anaïs backstage va nous afficher. Première question, je pense que c'est pas le tout pour moi. Pourriez-vous rappeler la différence entre autosurveillance et les diagnostics permanents ? C'est pas une question évidente. Donc, je vais vous donner plutôt la vision à nos bureaux d'études. C'est-à-dire que 3D, on est spécialisé sur la mesure de déversement. Donc, pour nous, l'autosurveillance, c'est le fait de quantifier les volumes déversés et d'analyser la conformité. Est-ce que vous respectez l'un des trois critères de déversement ? Est-ce que vous déversez trop ou vous êtes dans les clous ? Moi, c'est la vision autosurveillance. Après, elle est beaucoup plus large que ça. Elle considère aussi les points entrées et stations. On travaille moins sur ce point-là. Mais c'est surtout un aspect métrologie, en fait, quantification des flux déversés et entrées-sorties stations. Après avoir dans la définition de l'arrêté, s'il y a d'autres aspects, éventuellement sur les bouts ou autres. Alors que l'aspect de diagnostic permanence est beaucoup plus large. On va prendre le risque, il faut reprendre la définition qui est dans l'arrêté. Ça va être de connaître son réseau, donc la structure de son réseau, son fonctionnement, de suivre en temps réel son fonctionnement, donc gérer des dysfonctionnements, des pannes. Ça va être d'avoir une démarche d'amélioration, de mise en place d'investissement pour améliorer les performances et suivre l'amélioration de ses performances dans le temps. Et le fait d'exploiter avec une vision d'amélioration continue de l'ouvrage et du système. C'est vrai que le diagnostic permanent est beaucoup plus large que la métrologie. Ça peut être la gestion de tout ce qui est casse, nouveaux investissements. C'est un peu un schéma directeur que vous ferez en temps réel pour diagnostiquer le fonctionnement du réseau, planifier des améliorations, par exemple limiter les eaux clairs parasites ou autre et quantifier l'impact de vos travaux dans le temps. Par rapport à ça, forcément, il y a plein d'aspects. Il faut se référer au texte et puis échanger aussi avec vos interlocuteurs, agences de l'eau, police de l'eau par rapport à tout ce qu'il y a à prendre en compte. C'est vrai que moi, j'ai plutôt la vision du coup de métrologie. Nous, le diagnostic permanent, ça va être quantifié des volumes transités. On peut dire que tout simplement, ça intègre dans le diagnostic permanent. C'est pour connaître le fonctionnement de votre réseau et le suivre en temps réel. Il faut connaître, par exemple, les volumes déversés pour identifier un dysfonctionnement dû à un déverseur. J'espère que ça a répondu à la question. Il y a une deuxième question qui concerne encore quand le clapet est fermé, les lois sont fausses. Point de interrogation. Les lois sont fausses. Alors, si on a… En fait, quand on fait l'autosurveillance d'un ouvrage, ce qu'on va chercher, c'est un point de contrôle. C'est un endroit qui va piloter l'écoulement et sur lequel on peut calibrer une relation au tord débit. Par exemple, un seuil de déversement, il va avoir une lame déversement et il va piloter le déversement en l'absence d'influence avale. Donc là, il n'y a aucun souci. Par contre, s'il y a un clapet, vous allez noyer avec une influence avale le seuil et là, il ne pilotera plus l'écoulement. Donc là, potentiellement, il faudra se déplacer. Effectivement, la loi classique qu'on peut utiliser sera fausse. Du coup, dans notre cas de figure, ce qu'on propose, c'est de mesurer la hauteur d'eau en amont du seuil, à l'aval du seuil, donc entre le seuil et clapet. Et en fait, si jamais le clapet est fermé, on va pouvoir le prendre en compte parce qu'on va mesurer au niveau de notre seuil la hauteur d'eau amont aval. S'il n'y a pas d'influence avale, on va avoir une certaine loi. S'il y a une influence avale qui commence à être observée du fait du clapet qui est plus ou moins fermé, on va la quantifier et recalculer le débit en le limitant un peu. Et si vraiment le clapet est complètement fermé, en fait, vous allez avoir un plan d'eau entre l'amont et l'aval du seuil et ça, nous, on va le mesurer avec nos deux capteurs et là, on définira que le débit déversé est nul. Dans le cas de figure, là, on a instrumenté le seuil, on aurait pu aussi instrumenter le clapet, mettre un acclimomètre sur le clapet, mesurer la hauteur d'eau amont et aval et là, on aurait une loi adaptée à chaque configuration hydraulique. C'est vrai que ce qu'on pourrait négliger parfois, c'est l'influence avale et d'avoir un seul capteur et une seule loi et là, il y a risque de surestimer. Dans notre cas de figure, en fait, on a vu en amont les différentes configurations hydrauliques possibles et on préconise une instrumentation qui permette d'identifier ces cas de figure et les prendre en compte dans la loi et dans l'incertitude sur l'évaluation du NIPSE. Troisième question. Il y a beaucoup de questions. Est-il possible de positionner le capteur à l'horizontale ? Je pense qu'on va parler du capteur hydrostatique. Oui, c'est possible puisque la pression en un point donné se transmet intégralement dans toutes les directions. Que ce soit membrane vers le haut, membrane vers le bas, c'est un peu comme notre tympan quand on descend au fond de la piscine. Qu'on soit sur le dos ou sur le ventre, on sent la même pression au niveau de notre tympan. C'est exactement la même chose. C'est le tympan du capteur hydrostatique. Le capteur peut être installé verticalement ou peut être posé horizontalement dans le sens d'écoulement pour être protégé par exemple des impacts des produits qui peuvent être emportés par le courant. Je pense que la question concernée le capteur hydrostatique, est-ce qu'on peut mettre le capteur radar à l'horizontale ? C'est aussi possible, mais à ce moment-là, il va falloir mettre un renvoi d'angle pour viser cette plaque et mesurer le niveau à la verticale du renvoi d'angle. Alors, capteur piezo, y a-t-il une correction vis-à-vis de la pression atmosphérique ? Si oui, comment cela est réalisé ? Alors, oui, il y a une correction par rapport à la pression atmosphérique. En fait, il y a un capillaire dans le câble ici. Et donc, en fait, ce capillaire, il faut qu'il respire la pression atmosphérique. Donc, on ramène la pression atmosphérique de l'autre côté de la membrane pour mesurer effectivement le niveau et non plus mesurer le niveau plus les variations de pression atmosphérique. Donc, vous avez un cap qui est défini d'une certaine longueur. Donc, il faut que cette partie sorte de votre collecteur et soit dans un endroit non soumis à l'humidité ou rentrer dans une boîte un petit peu particulière, une boîte de jonction qui a un respirateur pour éviter effectivement renvoyer de l'humidité à l'intérieur du capteur. Donc, il y a un capillaire qu'il faut protéger. Donc, nous, on prévoit, il y a ces filtres qui sont déjà intégrés en bout de capillaire. J'irai chercher un capteur pour vous montrer à quoi ça ressemble ce capillaire. Donc, effectivement, il faut vider à ce que ce capillaire soit exempt de bouchage pour qu'on respire bien et qu'on mesure correctement le niveau de l'effluant. Nouvelle question. La méthode coach, donc la méthode qui permet d'avoir des lois hauteurs débit adaptées au trop-plein de déversement est sortie il y a combien d'années ? Donc là, le guide est sorti avant 2014, il me semble, et qui est la précision associée. En fait, une précision en termes d'instrumentation et de l'autosurveillance, l'incertitude, elle est liée à beaucoup de facteurs. Donc, la mesure, déjà, est-ce qu'on mesure une hauteur d'eau significative ? Si vous mesurez, par exemple, un centimètre de lame déversante avec une incertitude qui est varia, par exemple, 5 millimètres, vous avez déjà 50 % d'incertitude. Donc, il y a une incertitude qui est lue à la mesure, une incertitude qui va être liée à la loi utilisée. En l'occurrence, pour Coach, la loi a été calibrée en 3D. Donc, on tend vers 5 % d'incertitude au niveau de la loi vis-à-vis du maillage et de ce qui a pu être la méthodologie mise en place pour étudier en 3D la configuration. Et après, il y a une autre source d'incertitude qui est, en fait, par rapport à la forme de l'engouffrement, par rapport à votre seuil ou autre, la variation du débit par rapport à la hauteur. Si vous avez, par exemple, un seuil très long, une variation significative du débit va correspond à une variation très faible de la hauteur d'eau. Et là, l'incertitude, elle sera forte, non pas du fait de la loi que vous utilisez, mais du fait du fonctionnement hydraulique de l'ouvrage. Et dans ce cas de figure-là, nous, c'est des choses qu'on essaie d'anticiper en amont. On va vous préconiser un aménagement, par exemple, sur un seuil de déversement, avoir une échancrure pour, sur les petits débits, avoir une hauteur d'eau de moins de 5 cm pour qu'elle soit significative. C'est vrai que ça dépend vraiment des cas de figure. La loi calibrée en 3D, généralement, on tend vers 5 % d'incertitude, mais il y a d'autres choses incestibles à prendre en compte dans la mesure et la variation de la grandeur mesurée. Ce n'est pas forcément la hauteur, ça peut être la vitesse aussi par rapport au débit. C'est pour ça qu'aussi, sur les mesures hauteur-vitesse avec influence aval, vous avez des vitesses très faibles. Donc, c'est dur de... Une variation de débit correspond à une très faible variation de vitesse et du coup, vous ne pourrez pas facilement la mesurer. Alors, pour revenir sur le propos de tout à l'heure, le câble ressemble à ça, donc j'essaie de me rapprocher. Et là, vous voyez, il y a un petit capillaire avec un respirateur, avec un petit bouchon. Donc, je vais essayer de l'orienter correctement. Donc, c'est ce capillaire qui permet de ramener la pression atmosphérique de l'autre côté de la membrane du capteur. Il y a une autre question qui est arrivée. Si on peut scroller vers le haut. Merci. La norme NE107 a-t-elle toujours été intégrée ? Ah oui, il y a une question sur la méthode coach. Ah oui, ok. Rapidement, est-ce qu'il est libre d'accès ? Excusez-moi. Effectivement, c'est un travail qui a été réalisé par un laboratoire public à la demande de l'agence de l'eau. Donc, la méthode coach est disponible. Vous pouvez la télécharger sur Hydraulique des réseaux. Elle est très facilement en ligne. Donc, il y aura les différentes configurations à prendre en compte en fonction du... En fait, c'est la pente, mais c'est le régime d'écoulement, la conduite de rejet surtout, forte pente ou faible pente. Donc, est-ce que c'est fluvial ou torrentiel ? Et les différents scénarios, comme je disais, en fonctionnement en reflice des noyés ou noyés. Et donc là, vous aurez toutes les réponses, en tout cas sans influence avale, dans les conditions d'application de la méthode. Et en complément, n'hésitez pas à consulter aussi l'article TSM qu'on a pu publier sur les limites de la méthode et jusqu'où on peut aller si on est en gamme. Parce que la méthode coach est valable de diamètre 200 à 800, 100 ou 600. Et nous, on a testé des diamètres 100, des diamètres 1000. et ça fonctionnait plutôt bien. Donc, ça peut être intéressant pour extrapoler par rapport à vos 4 figures. Ce coup-là, c'est ma question. La norme NE107 a toujours été intégrée au capteur C11, C22. Donc, capteur C11, C22, c'est ce type de capteur, ce type de capteur radar. Oui, oui, la norme NE107, en fait, elle est intégrée d'une manière générale, elle est intégrée depuis plusieurs années déjà dans tous nos capteurs. Après, il y a des fonctionnalités qui ont été rajoutées, mais nos capteurs sont toujours auto-surveillés. Et en fait, on va même sortir un code de défaut sur le signal 40 mA. On a un signal ART dans certains cas qui est superposé et on peut lire ces informations sur ce signal-là. Après, il faut évidemment les lire. Donc, nous, on délivre ces informations. Ça se traduit par un code de défaut. Par exemple, s'il y a un afficheur qui est ici, donc si je débranche, c'est ce que je vais faire. Hop, je vais débrancher mon capteur et je vais me mettre sous tension. Donc, on va voir que l'écran au départ nous donne un code de défaut. Alors, vous le voyez peut-être pas bien, mais il prend une couleur rouge en fait, qui est le reflet du défaut constaté. Et une fois qu'il part en mesure, il perd ce code de défaut. Donc, vous avez vu les quelques 10 secondes à la mise sous tension et je pars en fonction de mesure. quelle distance des parois doit être installé le radar pour que la mesure ne soit pas perturbée par celle-ci ? Alors, ma réponse va être un peu normande. Ça dépend. Ça dépend en fait si votre paroi est lisse et exempte d'aspérité, par exemple, ou de jointure. À ce moment-là, en fait, votre onde va glisser le long de la paroi et le capteur peut être installé quasiment affleurant à la paroi. C'est un peu comme si je veux prendre une analogie, si vous faites rouler une bille par terre, si le sol est lisse, la bille va se déplacer suivant l'angle que vous lui avez donné et ça va rouler parfaitement. Si vous commencez à lui mettre des grains de sable ou des petits cailloux, la bille va se mettre à sauter et rebondir dans tous les sens. Donc, effectivement, dans ce cas de figure, il va falloir éloigner le capteur de la paroi. Donc là, il faut juste vérifier quelle distance on va mesurer et quel est l'angle d'émission du capteur pour s'éloigner, d'autant pour ne pas être influencé par la paroi. Mais si on a des cas de figure, on a des capteurs sur une dizaine de mètres, par exemple, dans des bâtards d'eau, sur des écluses et ça ne pose pas de problème particulier parce que la surface en regard du capteur est beaucoup plus importante que les petits parasitages qu'on a le long de la paroi. Une nouvelle question. Donc, le principe de la double mesure sur un déversement pour déterminer le débit rejeté est validé par les agences de l'eau et police de l'eau. Je suppose que c'était la double mesure, donc mesure hauteur hors d'eau et immergée. Effectivement, ça a été une discussion vis-à-vis de l'agence de l'eau et des attentes en termes de contrôle et fréquences de contrôle qui étaient demandées de l'ordre de 3 à 4 fois par an. Et en fait, le déversement de râche se trouvait sous un bâtiment. Il était plutôt difficile d'accès et comme vous voyez, il y avait fortes pentes, beaucoup de vitesse, donc ce n'est pas idéal de descendre en réseau. Donc, effectivement, c'est une discussion qu'on a eue avec l'agence de l'eau. On voulait une mesure fiable de la hauteur, il fallait une sonde immergée, mais on ne voulait pas avoir à faire des contrôles trop compliqués sur cette sonde-là en devant des sondes en réseau. Donc, l'idée de la double mesure a été effectivement validée par l'agence de l'eau pour justement avoir un indicateur pour savoir exactement à quel moment il faut intervenir. Parce que l'objectif de l'agence de l'eau, c'est que la mesure de hauteur soit fiable. Donc, il préconise une certaine fréquence de passage sur les sites, notamment quand il y a une simple mesure. Mais là, l'avantage, en fait, c'est de pouvoir faire, de déterminer exactement à quel moment il faut passer sur site et la double mesure a été validée dans le protocole de contrôle qu'on a proposé à l'issue de l'étude qui est éteignée en place. Pour faire en parallèle, je vais quand même en ajouter parce qu'on travaille beaucoup dans l'industrie, on ne travaille pas que dans le domaine de l'eau, mais dans l'industrie de process et notamment sur des entreprises type CVSO2 et effectivement sur des cuves où on doit avoir un aspect de sécurité important pour surveiller les débordements, des fonctionnements ou prévenir les débordements. Donc, on va utiliser deux mesures qui vont travailler en redondance avec une plage limite de redondance et quand on sort de cet écart toléré, en fait, on va envoyer une alarme pour dire qu'il y a un dysfonctionnement de l'un ou l'autre capteur. Donc, ça permet une surveillance permanente du capteur de mesure. Donc, c'est vrai que dans le domaine de l'eau, ce n'est pas courant, mais c'est quelque chose qu'on peut implanter et c'est à discuter avec les agences de l'eau pour expliquer l'avantage de la vendondance. On prend connaissance de la question suivante. Beaucoup de questions. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à toutes les questions. Alors, quelle est la vision de la modélisation par les agences de l'eau et la police de l'eau ? Alors, si on reprend le contexte réglementaire, donc de l'arrêté, de l'arêté, et le commentaire technique lié au premier arrêté, il y a beaucoup de textes, mais globalement, vis-à-vis de ça, ce que demande l'agence de l'eau, la police de l'eau, le ministère, c'est d'avoir une étude hydraulique des points de mesure pour justifier l'instrumentation qui est mise en place, notamment quand on a une mesure de débit déversé avec un fort enjeu et des fortes attentes réglementaires. Donc, ce qu'ils souhaitent, c'est soit mettre quelque chose de normalisé, il ne faut pas forcément faire des études systématiquement. Si, par exemple, on a un point où un canal Venturi est plutôt propice, autant faire des travaux et mettre en place le dispositif le plus adapté. Donc, ce que demande l'agence de l'eau, c'est soit mettre en place quelque chose de normalisé, type canal Venturi, soit faire une étude hydraulique spécifique de l'ouvrage pour bien comprendre son fonctionnement. Parce qu'en fait, dans le premier cas, on se réfère à une norme. Donc, si on respecte les conditions de la norme lorsqu'on fait les travaux, ça va bien fonctionner, on aura une faible incertitude. Donc, ça, il valide. Et le deuxième point, c'est faire une étude spécifique. Donc là, il y a deux façons de faire. Soit vous faites de la mesure provisoire hauteur-vitesse pour bien comprendre les différentes configurations ou vous faites une immunisation 3D pour avoir la géométrie et tester toutes les configurations d'un coup. Et ce qu'ils attendent de cette étude spécifique, c'est identifier les différentes configurations hydrauliques de fonctionnement, les points de complexité, vous puissiez les justifier dans un rapport, les mettre en avant et de montrer que l'instrumentation que vous proposez et les relations hauteurs-débit s'appuient sur des hypothèses qui tiennent la route entre guillemets vis-à-vis de la complexité de l'ouvrage et de ce qu'on attend du point de mesure. Donc, c'est des choses effectivement qui sont validées et l'agence de l'eau nous encourage à étudier les ouvrages, à comprendre la complexité, donc pas faire une immunisation de travail spécifique, mais de justifier que la solution qui est proposée est adaptée aux enjeux et a été éduite en amont, que ce soit sur l'instrumentation proposée, sur le contrôle et la fiabilité qu'on peut attendre. Sachant qu'on encourage aussi les gestionnaires de réseau à suivre les données dans le temps, vérifier que les mesures sont significatives et que nous, on attend un retour de leur part pour valider que les hypothèses qu'on a prêts en compte correspondent bien au fonctionnement réel du ouvrage parce qu'on n'a pas forcément toutes les informations en amont, surtout quand on équipe à un point qui n'était pas instrumenté par ailleurs. On a une autre question. Avez-vous des solutions pour les points de mesure qui sont sables ? Je ne pense pas que ce soit une question purement d'un point de vue mesure. Je pense que c'est une question qui concerne l'écoulement hydraulique. Je dirais que si j'étais en usine ou en centrale hydroélectrique, je demanderais une chasse. Je ne sais pas si on utilise le même terme, mais dans la production hydroélectrique, c'est ce qu'ils font. Quand les canaux des sableurs sont sables petit à petit, au bout d'un moment, ils ouvrent une vanne et ils font une chasse du sable. Donc, je dirais qu'à part modifier l'écoulement hydraulique, il ne faut pas trop de solutions. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé là-dessus, Nicolas, c'est une difficulté qu'on rencontre pas sur le volume déversé parce qu'on est sur un seuil déversement qui est en altitude et on mesure la lame déversante. On ne mesure pas la hauteur d'eau en tout, c'est vraiment la hauteur par rapport au seuil déversement. Par contre, au niveau du diagnostic permanent, on cherche à suivre le débit sur la partie unitaire, temps sec, etc. C'est un problème qu'on rencontre parce qu'en fait, on mesure une hauteur d'eau dans le collecteur et si vous avez 10-20 cm de sable, le capteur ne peut pas vous dire s'il mesure de la hauteur d'eau ou de la hauteur de sable. Ça va fausser les mesures. Dans ce cas de figure-là, soit effectivement avoir la possibilité de faire du curage régulier ou d'adapter les fonctions hydrauliques du réseau pour évacuer le sable ou modifier la position du point de mesure parce que du moment où le sable va impacter la mesure de hauteur d'eau, il faut la prendre en compte. Donc, soit le cas de figure qu'on peut observer aussi, c'est que le dépôt de sable est constant et là, du coup, il faut déduire 10 cm par exemple de hauteur de sable à la mesure de hauteur. Mais ça va être une source d'incertitude effectivement. Nous, ce qu'on préconise, c'est de déplacer le point dans la mesure du possible mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va influencer et puis il faut le prendre en compte dans l'analyse des données que ce soit sur la mesure de hauteur ou la mesure hauteur vitesse. C'est vrai qu'il n'y a pas de solution idéale pour ce problème-là de dépôt de sable. Donc, une question sur la techno radar. Quelle valeur indique le radar lorsqu'il est sous l'eau et combien de temps peut-il tenir immergé sans être détérioré ? Donc, en fait, lorsque le capteur est immergé, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, je fais monter mon verre, il indique 100%. Donc là, je mesure une hauteur mais je peux très bien lui indiquer une distance. Donc là, je suis en hauteur de mesure. Il y a 53 cm entre le capteur et la table. Donc, je lui indique que je suis plein. J'ai 53. Et donc, il va rester sur cette valeur tant que le niveau redescend pas. Dès que le niveau redescend, il reçut le niveau dans le sens inverse. Donc, combien de temps peut-il être immergé ? Alors, c'est une relation entre le temps et la hauteur qui est décrit. Le temps d'immersion et la hauteur d'eau au-dessus du capteur. Donc, c'est décrit dans notre notice technique mais si vous restez pendant trois jours immergé, le capteur ne sera pas détérioré. Si vous lui mettez 200 mètres de colonne d'eau, il va avoir un problème parce qu'il n'est pas prévu pour résister à autant de pression de tête. C'est trois bars qui est décrit dans notre notice technique. Trois bars qui est équivalent à 30 mètres de colonne d'eau. Donc, si vous êtes à 30 mètres de colonne d'eau, il y a peut-être des problèmes dans le collecteur. Alors, question suivante. Faut-il privilégier une modélisation hydraulique ou un capteur hauteur-vitesse en amont d'un déversoir d'orage muni d'un clapet ? Alors, le choix... Vis-à-vis de la modélisation hydraulique, on ne va pas systématiquement tendre vers une mesure de hauteur d'eau. Le but de la modélisation hydraulique, c'est de comprendre le fonctionnement de l'ouvrage et de pouvoir calibrer des relations entre la grandeur mesurée et le débit. Il se trouve que sur les déversoirs d'orage, bien souvent, on va corréler la lame déversante, donc la hauteur d'eau, avec un débit déversé. En fonction des conditions hydrauliques, si, par exemple, vous avez un régime torrentiel, donc une forte pente, une faible hauteur mais de forte vitesse, la mesure de hauteur ne sera pas pertinente. C'est vraiment la vitesse qui porte le débit. Et si vous mesurez la hauteur, il y aura une faible variation de hauteur par rapport au débit, donc ce n'est pas pertinent, vous aurez une forte incertitude. Par contre, si vous mesurez la vitesse, la modification de vitesse sera significative avec l'augmentation du débit. Donc là, on va préconiser plutôt une mesure de vitesse et une corrélation de la vitesse en débit. Donc, c'est vraiment c'est adapté au cas par cas par rapport aux conditions hydrauliques. Tout à l'heure, par rapport au clapet, on avait une influence avale potentielle avec une influence avale et une faible vitesse et une grosse hauteur d'eau. c'est plus pertinent de mesurer la hauteur d'eau plutôt que la vitesse. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut généraliser et notamment dans le cas du diagnostic permanent, la mesure de vitesse est pertinente, surtout sur des conduites à forte pente où la hauteur d'eau ne peut pas être significative. Je crois que ça a répondu à la question. Ce mode de suivi double mesure permet également de terminer une arrivée avale dans un poste de refoulement. Effectivement. Oui, il y a plusieurs façons de faire. C'est ça que nous, là, on quantifie l'influence avale du milieu naturel. Après, le confondre hydraulique d'un déverseur d'orage, il peut être dû aussi par exemple à un poste de pompage qui est limitant. Donc, vous pouvez déverser sans qu'il y ait une influence avale du réseau, du poste et d'une façon, vous pouvez déverser en influence avale du poste. Et là, dans ces deux scénarios, c'est possible que vous n'ayez pas les mêmes fonctionnements hydrauliques et pas les mêmes modes de déversement. Donc là, ce qu'on va préconiser, c'est une deuxième sonde pour prendre en compte aussi l'influence du réseau sur le déversement. Mais l'objectif, ce n'est pas d'avoir trop de sondes non plus à exploiter. Donc, ce qu'on va faire, c'est en faire des tests de sensibilité. On va tester avec influence avale du poste de pompage, sans influence avale du poste de pompage. On regarde les lignes d'eau, on sélectionne une position capteur et on regarde si on n'utilise qu'une seule loi, est-ce que ça a un impact ou non de prendre en compte ou non d'influence avale ? Et si ça n'a pas d'impact, on va pouvoir avoir un seul capteur. Par contre, si on voit que le volume déversé est complètement différent en fonction de si vous avez une influence avale ou pas, là, on préconisera un deuxième capteur pour router vers une loi ou l'autre en fonction de ce qui est observé. La question est pour une question un peu à part, mais qu'avez-vous fait comme étude ? Nicolas a été à l'ENGES ? À l'ENGES, gestion et maîtrise de l'eau à l'Émile de Mamirol et puis à l'ENGES en apprentissage pendant trois ans. C'est bien. Et moi, ça remonte un petit peu. J'étais en DUT mesures physiques il y a quelques années. Cinq ans. Il n'y a pas encore de formation de sciences et de diagnostics permanents si on en aurait fait. Alors, il y a une question technique sur le radar. Sur une sonde radar, n'a-t-il pas une zone d'imprécision de 25 cm ? La question est judicieuse. Effectivement, la précision mesure du radar et de plus ou moins un millimètre. Et dans les 25 premiers centimètres, en fait, on a une zone de résonance de l'antenne. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait un guide d'onde, une antenne ici. Et donc, ça crée une petite zone de résonance et ça crée une imprécision de mesure qui reste quand même assez tolérable puisqu'on devient à plus ou moins 5 millimètres dans cette partie. Donc, quand on regarde les écoulements, ce n'est pas ça qui va engendrer une imprécision sur la résultante de la mesure de débit. Mais les 25 premiers centimètres, on a une zone d'imprécision effectivement, mais pas une zone de non-mesure comme avec un ultrafon par exemple. Je pense que cette deuxième question, bonjour, a-t-on la même précision de mesure lorsque l'eau se rapproche de la membrane du radar ? Je viens de l'expliquer un peu moins précis, mais mesures reproductibles quand même. Et puis, quels matériaux ne sont pas traversés par les ondes radar ? Alors, qu'est-ce que le radar traverse ? Le radar traverse des matériaux dont la constante diélectrique est relativement faible. Alors, qu'est-ce que c'est la constante diélectrique ? C'est la permittivité électrique du matériau par rapport à l'air. C'est encore un terme technique. Grosso modo, on va dire que tous les matériaux plastiques, synthétiques, verts, qui n'ont pas de don, vont être perméables à ces ondes. Et tout ce qui est matériaux conducteurs va refléter les ondes. Donc, du métal, par exemple, de l'alu, de l'inox, va particulièrement bien refléter les ondes. Maintenant, un béton, une constante diélectrique, ce n'est pas un produit conducteur, ce n'est pas un produit totalement isolant, donc il va quand même refléter les ondes électromagnétiques. Comment vérifier une loi issue de la modélisation 3D auprès de l'agence de l'eau ou d'un organisme de contrôle ? Il faut savoir que la modélisation 3D, la méthodologie qu'on met en place aujourd'hui pour 3DO, elle est issue de ce qui a été fait au laboratoire de recherche à NGESI Tube où ils ont fait 15 ans de recherche sur les déverseurs d'orage et comment adapter les outils de mobilisation numérique initialement prévus pour l'aéronautique et l'automobile au domaine de l'eau et l'assainissement. Du coup, il y a eu des modèles physiques, des tests sur des ouvrages réels pour valider la méthode. Il y a eu des articles scientifiques qui ont été publiés pour justifier la méthode à mettre en œuvre du point de vue de la géométrie à prendre en compte, du maillage, des débits à tester pour représenter de façon fidèle le fonctionnement hydraulique d'un ouvrage. Un peu comme une norme, on a des conditions respectées pour que ça fonctionne bien. Ce que vérifie l'agence de l'eau vis-à-vis des lois pour que ça soit conforme, c'est que la méthodologie qu'on met en place est conforme aux attentes et que les hypothèses du point de vue des débits, des hauteurs, des influences avales correspondent à la réalité. C'est vraiment sur la façon de faire où on peut avoir un contrôle. C'est vrai que la mesure de la loi à hauteur des billes ne sera pas contrôlée en soi. C'est vraiment la méthodologie mise en œuvre qui sera contrôlée et les conditions, les hypothèses qu'on utilise pour l'étude. Alors, on est riche en questions. C'est quand même une question pour Nicolas. Tu as de la chance, tu parles beaucoup, Nicolas, tu auras besoin d'un verre d'eau. Le diagnostic permanent concerne-t-il également le suivi en continu des flux à l'intérieur du réseau ? Est-il une obligation de mettre en place des débitmètres en certains points stratégiques du réseau ? Effectivement, il y a des mesures de flux, soit des mesures de débit. Le diagnostic permanent, c'est vraiment une vision d'ensemble. Ça peut être aussi des mesures des suivis des déchets, par exemple, des refus des grilleurs, de la pollution en plastique, ces choses sur lesquelles on ne travaille pas nous. Mais c'est vrai que le diagnostic permanent, c'est vraiment une vision globale du réseau et de son fonctionnement. Et l'objectif, ce n'est pas non plus de mettre des mesures partout, de faire une étude en amont et de voir vraiment les points qui sont stratégiques à étudier. Si on fait la comparaison avec un schéma directeur assainissement, pour caractériser le fonctionnement de votre réseau, vous allez sélectionner des points stratégiques qui représentent la risque qui arrive d'un bassin versant pour évaluer les débits, les hauteurs, les vitesses et ensuite caler un modèle réseau. Ce qu'on attend une diagnostic permanent, c'est de retrouver de la même façon les points stratégiques du réseau et les instrumenter pour qu'ils vous donnent une information sur la répartition des débits, comment réagit le réseau à différentes sollicitations, est-ce qu'il y a des octaires parasites ? Il faut vraiment adapter la métrologie à vos objectifs. Est-ce que c'est d'observer des plus importantes à l'effet sur le réseau ou plutôt les minimums nocturnes par rapport aux octaires parasites ? Il ne faut pas instrumenter partout, il faut vraiment avoir une logique, un plan d'action par rapport à ce que vous voulez mettre en évidence, des investissements que vous voulez piloter, que ce soit du renouvellement de réseau, de la mise en séparatif et l'objectif c'est de faire un diagnostic et de suivre l'amélioration potentielle et souhaiter du réseau dans le temps vis-à-vis de ces investissements-là. Il faut vraiment adapter au cas par cas et le diagnostic permanent il faut vraiment se l'approprier pour pouvoir répondre aux quatre objectifs de diagnostic permanent qui sont cités dans l'arrêté. Alors, bonjour. Quelle est la fréquence et la méthode de maintenance du capteur piezo et radar ? Merci. Alors, je vais parler d'abord du radar. Si le capteur est hors du fluide, que je n'ai pas un dépôt qui vient se mettre sur la mormone parce que j'ai une aspersion de boue ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de maintenance sur le radar. Il y a zéro maintenance. D'autant que si vous étiez au début du webinaire, on a quand même un protocole de test pour vérifier le fonctionnement du capteur. Il n'y a pas de maintenance particulière sur ce système de mesure. Sur un capteur hydrostatique, en fait, ça dépend des conditions et c'est pareil. Si je vais être sur des eaux un peu stagnantes et que j'ai risque d'avoir un dépôt sur la membrane, je peux un peu la durcir et finalement la rendre moins sensible à la hauteur hydrostatique. Il peut y avoir une préconisation de vérification annuelle de la mesure pour vérifier que le capteur n'a pas dérivé. S'il y a une maintenance à faire, c'est tout simplement un nettoyage de la cellule de mesure. Le plus simple, c'est que je le tremble dans du vinaigre s'il y a un dépôt de tartre, de calcaire ou bien si c'est de la boue, j'essuie tout simplement le capteur en prenant quand même des précautions. Je vous ai montré que c'était quand même solide, mais on peut avoir des gens un peu plus costauds qui vont gratter. Même si je fais ça avec un tournevis, ce n'est pas grave, mais si je commence à taper vraiment très fort dessus, je peux le détériorer. On préconise de vérifier annuellement le capteur. Si vous le sortez de l'eau et qu'il revient à son zéro, il n'y a rien à faire. Question suivante. Dans le cadre des contrôles des dispositifs d'autosurveillance imposés par l'agence de l'eau dans les déversoeurs d'orage, réseaux et stations, comment doit-on procéder à ce contrôle et quels appareils doit-on prévoir ? Les fiches de contrôle vont dépendre des agences de l'eau. Il y aura différents critères de conformité à vérifier. De manière générale, ils vérifient la présence d'équipements de mesure. Si on est sur des mesures de hauteur d'eau, le zéro du capteur, vérification de hauteur intermédiaire. Et sur ces hauteurs intermédiaires, vérification de la transformation de la hauteur en débit vis-à-vis du rapport qui a pu éditer qui précise la relation hauteur-débit à appliquer pour ce point. Ce qui est vérifié, généralement, c'est ça. Après, sur les lois en soi, il n'y a pas de contrôle particulier. Selon moi, ils vérifient la présence d'une étude hydraulique qui justifie les lois utilisées. Mais je n'ai pas connaissance de choses en plus. Ce qu'on pourrait penser, c'est aussi faire des mesures en parallèle pour comparer la loi calibrée par la mobilisation hydraulique avec des mesures sur site. Ça, c'est assez difficile à faire parce qu'il faut qu'il y ait un déversement, en tout cas pour la partie auto-surveillance. il faut qu'il y ait un déversement. Généralement, quand ça déverse, on n'est pas en réseau. Et si on veut créer un déversement avec un poteau d'incendie ou en obstruant l'aval, le problème, c'est que les conditions hydrauliques ne sont pas forcément les mêmes que celles du réseau quand ils fonctionnent en général. Donc, la loi, tout à l'heure, qu'on a pu calibrer en 3D, elle correspond au fonctionnement hydraulique de l'ouvrage quand il y a un déversement. Par contre, si vous voulez l'imposer et que vous, simplement, vous obstruisez l'aval, on va être sur une influence à Valforte, un beau plan d'eau, donc on ne sera plus du tout dans la même configuration hydraulique que ce qu'on a simulé. Donc là, il y aura un écart, mais du fait qu'on n'est plus sur les mêmes, on ne compare plus la même chose. Donc ça, c'est un risque. Par contre, sur tout ce qui est diagnostic permanent, la vérification est un peu plus facile parce qu'on peut éventuellement faire du traçage et comparer le débit calculé avec d'autres méthodes, traçage ou exploration du champ de vitesse en parallèle, sachant qu'il y a toujours un débit qui circule. C'est plus facile que sur la partie des versées. Y a-t-il des distances linéaires à respecter en amont et aval des capteurs comme c'est le cas dans les canaux afin que les mesures soient justes ? Il y a des distances à respecter vis-à-vis des normes. Par exemple, pour la mesure de hauteur, si on veut utiliser une loi empirique sur un seuil frontal, la norme prévoit de positionner le capteur de hauteur trois à quatre fois la hauteur max qu'on attend de mesurer parce qu'en fait, au sein du seuil, on va avoir une courbure des lignes de courant et l'idée, c'est d'être assez en amont pour ne pas subir, pour ne pas mesurer cette courbure. Donc là, si on respecte des normes, ce soit pour un seuil de déversement, on sait qu'on doit être à trois à quatre fois à la hauteur max. Si on est sur une mesure hauteur vitesse, pareil, il y a des préconisations issues d'une norme sur un certain nombre de fois le diamètre, cinq à dix diamètre nominal en amont ou en aval pour avoir un écoulement pleinement développé et que l'exploitation de la mesure soit le plus fiable possible. Après, nous, dans le cadre des modisations 3D, en fait, on prend en compte la hauteur réelle de l'ouvrage, de la hauteur d'eau dans l'ouvrage. Donc, on n'a pas besoin de respecter une certaine distance. S'il y a un niveau d'eau qui est un peu incliné, on va le prendre en compte dans l'étude. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre en compte un niveau qui est bien plat, bien régulier, parce que si forcément il est incliné, il y aura une incertitude par rapport au point de mesure et la prise en compte de la hauteur. On va chercher le plus tranquillisé. L'avantage de la modisation 3D, c'est qu'on peut se placer un peu n'importe où et vraiment déporté par rapport au seuil du moment où la hauteur peut facilement être corrélée au débit et qu'il y a une incité entre la hauteur et le débit. On va lire la question. La double mesure pour déterminer le débit en déduisant l'impact aval est-elle validée également par l'agence de l'eau et la police de l'eau ? La double mesure pour déterminer le débit. En déduisant l'impact aval de l'influence aval, effectivement, c'est quelque chose qui est validé parce qu'on met en évidence qu'on prend en compte l'influence aval. Ici, c'est avec une mesure de hauteur d'eau. On pourrait dire qu'on la prend en compte aussi avec un inclinomètre. Pour l'agence de l'eau, on a fait une étude préalable pour mettre en évidence ces sources de complexité et l'instrumentation est adaptée pour visualiser ces sources de complexité. Du moment où c'est justifié, c'est validé par l'agence de l'eau. On en discute avec eux en réunion de restitution et en amont pour bien valider que ça correspond à leurs attentes et que ce qu'on peut attendre du fonctionnement de l'ouvrage, on l'observera grâce à l'instrumentation et qu'il n'y a pas d'incertitude sur le fait qu'il y a un retour d'eau, qu'il y a un CAP bloqué, ces choses-là. Quels sont les équipements les plus avantageux pour l'alimentation en autonome des capteurs ? Ça dépend des cas de figure. Alors, aujourd'hui, il existe des loggeurs avec batterie intégrée. Donc, par exemple, nous, on se raccorde déjà sur des appareils de chez Sofraël, par exemple, ou de chez Primaier, mais il y en a d'autres sur le marché. Alors, on a quelque chose dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais en fait, Vega est en train de développer, ou a déjà développé, des capteurs radar autonomes avec batterie intégrée et transmission de l'information en LoRa ou en LTE. Donc, aujourd'hui, on va présenter des capteurs ultra-compactes avec transmission de la donnée. Mais pour l'instant, en termes de fréquence d'envoi, on n'envoie la mesure que toutes les 15 minutes et on sait que dans des mises en place de diagnostics permanents, on peut avoir besoin de fréquences de mesures beaucoup plus élevées. Donc, en fait, on va avoir une tendance à développer des capteurs qui vont pouvoir être totalement autonomes et envoyer de la donnée à des fréquences beaucoup plus régulières et on va utiliser des nouvelles technologies que sont LoRa ou LTE-UEL. Nouvelle question. Avez-vous une ou des solutions pour mesurer un débit sur un collecteur droit sans singularité, juste un tampon de visite à l'aplomb ? Donc là, on est toujours sur une diagnostic permanente. On veut savoir ce qui transite dans un collecteur linéaire. ce qu'on fait généralement, c'est d'utiliser la manie striclère. Il faut vérifier qu'il n'y a pas d'ensablement, qu'on a un écoulement qui est pleinement développé et qu'il n'y a pas d'influence avale particulière. Donc, la hauteur d'eau mesurée corresponde bien à un débit. Donc, ça, c'est une des possibilités. Après, comme je dis, avant de sélectionner la méthode qu'on doit mettre en place, il faut avoir des informations sur les pentes, diamètre collecteur, débit attendu. Donc, ça, vous nous transmettez soit nous, on mesure ça sur site. comme je disais tout à l'heure, si on est sur une forte pente, la mesure de hauteur ne sera pas forcément pertinente parce qu'il y aura une faible variation de la hauteur avec le débit. Alors que sur une faible plante, elle sera pertinente. Donc là, il y a une étude à faire pour regarder en fonction de la pente du collecteur, quelle est la hauteur d'eau pour les débits considérés et valider que la gamme est significative. Donc, si ça, vous le validez, vous pouvez éventuellement utiliser la relation de manif-recleur en calibrant, donc en utilisant la pente et la rugosité de la conduite, éventuellement qu'elle est ça avec de la mesure hauteur-vitesse en provisoire. Deuxième solution, si vous observez que la variation de la hauteur n'est pas significative avec le débit, il y a des solutions avec des organes des primogèmes type Venturi adaptés dans une conduite pour faire augmenter la hauteur d'eau significativement avec le débit. Donc ça, c'est une deuxième solution. Et après, troisième solution, si vous êtes à forte pente, donc l'écoulement faible hauteur d'eau, beaucoup de vitesse et variation significative de la vitesse avec le débit, on va plutôt privilégier une mesure de vitesse donc soit mesure immergée mais c'est potentiellement compliqué en termes de contrôle et d'exploitation, soit une mesure hors d'eau où vous avez mesuré la vitesse de surface avec un capteur en voûte. Les principales solutions qu'on peut rencontrer, c'est l'étude hydraulique en amont qui va pouvoir nous dire ce qu'elle pertinente de faire ou pas. Est-ce qu'une mesure de hauteur suffit ou est-ce qu'il faut en avoir deux pour prendre en compte des influences avales et corréler les deux hauteurs d'eau avec un débit ? C'est vraiment avoir au cas par cas. Je suis en gros les grandes catégories de solutions dans ce cas de figure. J'avais une question sur la précision des capteurs parce qu'on a différents modèles de radar C11, C22, C21. Le C11, plus ou moins 5 mm. Le C21, plus ou moins 1 mm. Voilà si ça répond à vos questions. Le C21 portant en termes de mesure jusqu'à 15 m. Le C11 portant jusqu'à 8 m. alors il s'est écrit un peu zoomé. C'est le vrai. On arrive aux dernières questions là et puis les midis. Donc pour la vérification des dispositifs, on contrôle également le processus d'intégration des débits en volume, la liaison entre le préleveur et le débit mètre et aussi la bonne transmission vers la supervision et la loi de mesure. C'est plus une remarque qu'une question. Tout à fait. On s'est focalisé sur la vérification de la hauteur, transformation hauteur en débit et aussi toute la chaîne de mesure qui a vérifié. C'est moins notre métier mais c'est à prendre en compte effectivement parce que si la mesure est conforme sur site mais qu'elle n'est pas conforme au niveau de la supervision, les bilans que vous allez envoyer ou les données que vous allez analyser ne seront pas fiables. Il faut vraiment analyser toute la chaîne de mesure lors des contrôles. Bonjour. Est-ce que la longueur de câble entre la sonde hydrostatique et la centrale de mesure influence sur la valeur mesurée ? La réponse est plutôt fondamentalement non. On peut avoir plusieurs kilomètres. En fait, ça va dépendre quand même de la tension d'alimentation. Il y a un minimum de tension à avoir sur le capteur. Si vous alimentez en 24 volts ou en 12 volts, il y a peu de chance. Quand je commence à descendre en dessous de 12 volts, effectivement, il y a l'impédance du câble qui va rentrer en jeu. Et donc, comme on a la loi d'Ohm, je vais peut-être, lorsque je vais être totalement immergé, ne pas mesurer jusqu'à 20 mA. C'est du câble particulier. Autrement, d'une manière générale, on va plutôt considérer les règlements. On a des liaisons entre des capteurs et des systèmes de mesure qui font plusieurs kilomètres. Jusqu'à 10 kilomètres, on n'a pas de problème particulier. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. J'espère qu'on a été clairs et qu'on a bien répondu. S'il y a des doutes ou si vous avez des questions complémentaires, il ne faut pas hésiter à nous contacter via nos emails. On vous répondra ou on vous rappellera même directement après. transmettre un peu plus d'illustrations et de documents écrits. C'est vrai qu'à l'horreur, ce n'est pas forcément facile d'être clair sur toutes les explications, surtout sur les fonctionnements hydrauliques, toutes les complexités. Donc, vous avez des fiches explicatives, des compléments à votre disposition. Donc, si vous avez besoin que Nicolas se déplace pour venir discuter de votre projet avec vous, il ne faut pas hésiter à le solliciter. Mais pareil, vous pouvez nous solliciter. On a des technico-commerciaux sur toute la France qui peuvent venir sur place et évaluer les possibilités de mesures que vous voulez mettre en œuvre. Donc, de notre part, on vous remercie. On vous souhaite un bon appétit, une bonne continuation, une bonne sortie de confinement et de pouvoir profiter des terrasses si le soleil veut bien sortir. Au revoir. Au revoir.